On parle de composition, composition musicale, ça vous dit quelque chose. Je suis avec, non pas un maître en matière musicale, mais un maître en matière photographique. Alors il y a une petite alchimie qui s'est passée, j'ai l'impression, Thomas Boll, entre, non pas la peinture, entre la photographie et la partition. Alors ça, comment vous avez fait ? Quelle est votre idée ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? En fait, derrière, il se passe une réflexion sur le support, le support sur lequel on tire les photos. Puisque là, on parle d'une technique, en l'occurrence, du cyanotype, qu'on peint. C'est une émulsion qu'on applique sur différents papiers. Donc on a coutume d'appliquer ça sur du papier un peu classique, canson, blanc. Sauf qu'effectivement, quand on se met à faire des recherches, on se rend compte que selon le papier, ça réagit différemment. Et du coup, j'étais intéressé par travailler sur du papier ancien. Et puis, je me suis dit, mais partition, c'est très beau. S'il y a déjà quelque chose dedans. C'est une superbe idée. Mais alors, attendez, parce qu'après la superbe idée, il faut faire le choix des personnages. Alors, le choix des personnages, là, vous avez essentiellement mon entourage, mes amis, ma famille. Plus quelques personnes que j'ai croisées dans la rue et qui m'ont plu et à qui j'ai demandé de venir à la maison. Et effectivement, après, l'idée, c'est de trouver l'adéquation entre la photo et la partition sur laquelle on va appliquer le portrait. Oui, parce que la partition, elle a une connotation, elle a une histoire, elle a un relief, elle a une musique. Donc, par conséquent, le personnage, il doit être en symbiose quelque part. Il y a de ça. Et puis, il y a cette idée aussi, alors là, c'est mon regard de photographe, que j'ai travaillé beaucoup sur les couvertures de partitions. Donc, ils nous proposent déjà un cadre avec des calligraphies anciennes, etc. Et du coup, j'avais l'impression, en voyant ces feuilles, ces objets, qu'elles appelaient à venir y mettre un cadre. J'ai travaillé, moi, au négatif sur vert, au format 18-24 cm. Et il y avait une correspondance entre mon format et ce format des partitions, qui était assez incroyable. Vous voulez dire que ça tombait bien ? Ça tombait bien. Oui, écoutez, ça tombait bien. Alors, ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Alors, bon, je ne viens pas par hasard. Évidemment, je vous pose la question. On est à Artsup, je précise. Vous savez que c'est 10 rues du Chapeau Rouge à Avignon, bien entendu. Vous savez que Artsup, tout simplement, a pour vocation de mettre en relief différents talents artistiques dans notre ville ou d'ailleurs, pourquoi pas. Et donc, Delphine Bardet, qui n'est pas très loin d'ailleurs, vous a rencontré, vous a proposé de venir. Alors, c'est une exposition qui va durer combien de jours ? C'est une exposition qui dure 15 jours. Et effectivement, c'était un grand plaisir pour moi, puisque je travaille beaucoup avec les enfants. Et j'expose très régulièrement ce que je fais avec les petits, mais plus rarement mon travail personnel. Et là, la rencontre avec Delphine, en fait, m'a poussé à finir, enfin à finir à... À finaliser ? Oui, à travailler en tout cas. Oui, pardon. Et du coup, c'est aussi un moment pour moi peut-être de la remercier, parce que c'est chouette d'être ici. Oui, mais alors, je ne sais pas, mais quelle est votre ambition ? L'ambition de partager un peu mon travail. Alors, de partager votre travail maintenant, mais est-ce que vous avez, je ne sais pas, dans l'avenir, une idée avec d'autres sujets ? Est-ce que vous allez continuer dans cette voie ? Parce que c'est un travail photographique malgré tout, mais différent. Alors, effectivement, là, on pourrait parler de technique ancienne. Donc ça, moi, j'ai mis les pieds dedans il y a trois ans, suite à la rencontre de Jean-François Cholet, le célèbre photographe avignonnet. Et en fait, la photographie ancienne est complètement passionnante. Et effectivement, je crois qu'une fois qu'on met les pieds dedans, on a du mal à s'en sortir. Donc là, je suis parti pour toute ma vie. Pour toute votre vie, donc, écoutez, qu'est-ce qu'on peut mieux vous souhaiter que toute cette vie ? Partager des émotions, vos émotions avec les amis de passage. Alors, j'invite évidemment tous ces amis qui ne connaissent pas le lieu. Déjà, Artsub, je rappelle cette adresse, car elle est importante ici sur Avignon. C'est 10 rues du Chapeau Rouge. Vous ne pouvez pas vous la manquer, vous vous trompez, puisqu'elle est juste à côté de la place P. Donc, c'est vraiment très facile à trouver. Et il s'y passe toujours, toujours, tout au cours de l'année, il se passe quelque chose. Donc, n'hésitez pas à venir à cet endroit. Et là, pendant cette période, je rappelle, donc du 10 mai, pendant une dizaine de jours, donc jusqu'au 25 mai, on va dire, on est d'accord ? Voilà. Alors, pendant deux semaines, donc, en 2018, n'oubliez pas, nous sommes en 2018, c'est maintenant. Donc, il ne faut pas aller ailleurs, il faut venir là. C'est ouvert, vous serez là tous les jours ? Alors, moi, je ne serai pas là tous les jours, mais j'essaierai d'être là le plus possible. Mais Delphine, elle sera là en semaine. Et moi, je serai là, par exemple, ce dimanche. Mais sinon, je travaille pas mal, donc je serai à droite, à gauche. Alors, je vous rappelle le nom et le prénom. Thomas, évidemment, c'est le prénom. Bol, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est très bien. Bol, donc, Thomas, Bol, c'est ici que ça se passe. Venez, venez nombreux. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Frédéric Radio, la petite radio qui monte, qui monte, qui monte. À très bientôt, Thomas. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada